Les couleurs et parfums sont associés bien souvent au degré de l'âme, dans la poésie, dans les écrits de théologie. Et Sifaouzi, dans un de ses ouvrages d'initiation au soufisme, a publié un tableau où vous avez les correspondances, selon Abdelkader Djilani, entre les degrés de l'âme qui sont dans le Coran, qu'il inscrit au nombre de sept. Mais il faut savoir que suivant les auteurs, ces degrés sont de trois dans le Coran, de sept ou de bien plus. Et chaque degré de l'âme, de la progression, de la transformation de notre âme vers l'être réalisé, l'insanel kamil, est associé aux couleurs. Alors, ce serait bien tout de même de découvrir ces degrés de l'âme dans le Coran. Et je cède tout de suite la parole au professeur Éric Geoffroy. Alors bon, au professeur Sidi Daoud. Alors, il faut bien que vous sachiez que nous sommes dans la pure improvisation. Donc, mais, voilà, donc, nous nous laissons guider par nos âmes, nos souffles, je ne sais pas. Nafs et nafas, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais alors, je voudrais revenir d'abord sur ce qu'a dit, ceux qui parlent au nom de l'orthodoxie, « L'âme, expression de l'unique ». Alors, le Coran est plus radical. Il appelle l'homme nafs wahida, une âme unique. L'homme, un grand H, si vous voulez, l'homme comme, ou l'androgyne, si vous voulez, avant même ça, la distinction du masculin et du féminin est appelée dans le Coran l'âme unique. Et donc, c'est à partir de cette âme unique que le couple primordial se forme, etc. Donc, l'âme, effectivement, est essentiellement une. Alors, qu'est-ce qui la divise, effectivement, et qu'est-ce qui la répartit en degrés ? Alors, les trois degrés, le Coran, je vais évoquer rapidement les... Alors, ce ne sont pas des degrés, parce que les différentes qualifications de l'âme dans le Coran... D'abord, l'âme, en général, n'est quand même pas très, très bien notée dans le Coran. L'âme, ou l'homme, en général, si vous prenez le thème insan dans le Coran, bon, on n'en dit pas beaucoup de bien, vous savez. De l'homme ou d'être humain, c'est pareil. L'homme, il y a un grand H, ou un petit H, comme vous voulez, mais de toute façon, c'est pareil. Il s'agit de l'âme, effectivement, et l'âme, bon sûr. Alors, les trois degrés qu'on a évoqués renvoient à trois passages du Coran différents. Il n'y a pas de degrés dans le Coran pour en parler, de l'âme. Le premier, donc, c'est... C'est l'âme qui ordonne le mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans cette parole, est une parole partagée entre Joseph et Putifar, que le Coran appelle Imara'atul Aziz. puisque quand... Quand Imara'atul Aziz, donc la femme du chef de l'Égypte, ou le Putifar, dont la tradition biblique reconnaît sa faute, Alors, soit c'est elle, soit c'est Joseph qui dit ça. Il accepte de repentir, mais il reconnaît que, de toute façon, l'âme est ordonnatrice du mal. C'est dans sa nature. Et ce qui est intéressant, c'est justement, dans les commentaires, on attribue tantôt cette parole à Joseph, tantôt à celle qui a cherché à le séduire. Donc, deux aspects de l'âme. Deux aspects de l'âme qui se rencontrent, et qui... Alors, ce n'est pas dans le Coran, bien sûr, mais c'est dans les récits, voilà, qui développent l'histoire dans la tradition musulmane, ils finissent par s'unir. Et... Alors, le deuxième passage, la deuxième occurrence, c'est l'âme qui se blâme elle-même. Mais cette qualification de l'âme intervient dans la surate, qui commence par prédécirement par le jour du jugement. Donc, en fait, c'est l'âme qui, une fois face à son Seigneur, se trouve, ne peut que se blâmer. Alors, c'est une vision, quand même, assez négative de l'âme, on pourrait penser, puisque, voilà, l'âme ne peut que se blâmer, et elle est portée, comme dit le grand, il y a toujours à Ma'amahou, l'homme, lui dit, toujours et toujours dans l'empressement, pour se précipiter devant lui. Il y a une sorte de la fuite, c'est l'âme qui est toujours en la fuite en avant, qui voudrait chercher quelque chose d'autre, qu'elle ne trouve pas, et qui, évidemment, tombe dans les fautes, le péché, etc. Donc, et c'est en même temps, c'est le jour du jugement, c'est le jour où l'âme rejoint son Seigneur aussi. Troisième passage, l'âme apaisée, dans la fin de la versée de la surate, El-Fajj, qui commence par l'évocation des jours du pèlerinage, donc du retour à Dieu, et qui finit aussi dans une dynamique tout à fait cyclique, et particulière aux surates du Coran, en général, les surates reprennent à la fin ce par quoi elles ont commencé, là, effectivement, l'âme est interpellée par Dieu en tant qu'âme apaisée. « Ayatouhan nafsoul mutma'inna » « Irjaï ilarabiki » « Radiyatan marbiya » « Reviens devant ton Seigneur » « Satisfaite » « Et objet de satisfaction ». Donc là, effectivement, c'est la réalisation parfaite de l'harmonie entre l'âme et son Seigneur. Et on revient vers mes serviteurs, et là, les serviteurs de Dieu sont ceux que Dieu s'attribue à lui-même, mes serviteurs. « Ayatouhan nafs » « Rentre de mon paradis » « Le mot janna en arabe, comme vous savez, c'est un jardin, bien sûr, mais c'est aussi l'idée de protection, c'est-à-dire l'âme est totalement, à ce moment-là, réintégrée, et c'est la réintégration de l'âme. » Donc, il y a ces trois... Alors, à partir de là, effectivement, les auteurs du Tassawuf ont développé les degrés de l'âme, auxquels a fait allusion la parole. On ne peut pas reprendre ça. Ça, c'est un développement ultérieur. Les premiers auteurs du soufisme du soufisme, Mohassibi, sont plutôt dans la recherche des défauts de l'âme. Thiermiri aussi. Voilà. Qu'est-ce qui, au fond, l'âme, la méfiance à l'égard de l'âme qui éloigne l'homme de son seigneur par égoïsme, au sens large, évidemment. Et puis, bon, c'est effectivement, après, il y a eu ce développement du soufisme avec l'avènement des voies spirituelles où, effectivement, on a élaboré ces sept degrés de l'âme mis en rapport avec les dieux, dans une perspective microcosme-macrocosme, en rapport avec les prophètes et, comme on l'a dit aussi, les couleurs. Donc, c'est tout, évidemment, et en rapport à vers aussi le passage d'une forme de zikl, d'invocation à une autre. Donc, c'est une manière de, effectivement, de montrer que la progression spirituelle est une épuration progressive de l'âme. Mais, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas révisé la question. C'est pas mal, quand même, sans réviser. Voilà. Alors, moi, je pourrais vous parler ensuite, mais je vais laisser la parole aux autres. Pour le cas, dans ce cadre, c'est que j'avais prévu de parler du fameux habis, celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur, et d'après, Ibn Arabi, mais je laisse la parole d'un autre. Après, je pourrais, l'entendement, rendre grande si vous n'êtes pas trop fatigué. Maintenant, c'est un plaisir. Merci, Sidi Daoud, Denis Gritte. Alors, je m'adresse à vous. Qui veut continuer ? Sur quelle inspiration ? Alors, professeur Eric Geoffroy, Sidi Younes. Bon, j'espère que Sidi Daoud développe un peu plus, mais bon. Il est là où am I ? L'école Malamati, les grands Malamati, Malami, Malamati d'Asie centrale, ont leur origine linguistique, déjà, et spirituelle, évidemment, dans cette nafs de la Ouama, la grande école d'Asie centrale du 9e siècle. Par le bismillahirrahmanirrahim. Alors, oui, d'abord, parce qu'en effet, donc on improvise, si on peut dire, quelques remarques, c'est pour ça que je voulais que Sidi Daoud en parle avant, par rapport à ces trois degrés de la nafs, dans le Coran, moi, je remarque juste que le premier degré, donc le plus bas, la nafs, c'est une forme intensive. La nafs, qui est très ordonnatrice, comme a dit Daoud, qui est très ordonnatrice du mal, c'est une forme intensive. Et, la deuxième étape, où là, il y a l'éveil de la conscience. Là, le nafs, c'est l'éveil de la conscience. Mais, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je suis là ? Où j'en suis ? Etc. Il faut que je sorte de cet état, d'addictions diverses, de la conscience, etc. Et bien, c'est pareil. La nafs, la wama, c'est une forme intensive. L'âme, il se blâme beaucoup. Alors, première remarque toute, enfin, évidente, au niveau grammatical, quoi. Là, on voit bien à quel point il y a ce combat intérieur, qu'on a évoqué. C'est le djihad. La nafs, la wama, c'est le djihad. Il y a ce combat intérieur, c'est-à-dire, je pars de mon âme qui me pousse tout le temps, qui m'incite tout le temps vers le bas. Et là, on jouait les versets qu'on a évoqués hier. Puis nous l'avons ramené au plus bas des degrés. Il la la vina, etc. On a vu la pente descendante et la pente ascendante, etc. Voilà. Donc, il y a cette naf qui est donc le casse-combat entre cette âme qui est très négative, on va dire, mais très négative, et puis la wama, forme intensive, et qui, une fois qu'elle prend conscience, elle se blâme beaucoup. Alors, ça nous remarque parce que c'est, il faut partir, évidemment, du Coran, de la lettre du Coran, autant que faire se peut. Et puis, alors, pour un nafs le mutmaïna, en effet, donc, Daoud a cité le verset coranique, il y a tout un nafs le mutmaïna, donc ça, c'est l'âme sereine, rassinérée, il y a un piqui râdiyatan mardiyya, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, on est traduit souvent. Alors, on peut se demander, pourquoi ? D'abord, c'est la forme active qui est cette âme qui est satisfaite de Dieu, enfin, qui est, et pourquoi après, seulement, vient de la forme passive mardiyya. donc, qu'est-ce que veut dire là ? C'est que l'initiative, on peut avoir des choses comme ça, vient d'abord de l'humain, afin qu'il retrouve des gens en lui, à Réda, pour que, une fois qu'il a accédé à cette station, parce que dans le soufisme, c'est une station majeure, à Réda, c'est difficile de traduire ce terme à Réda, la satisfaction d'avoir un dieu, la satisfaction d'avoir, et c'est minimaliste ce que je dis, d'avoir un seigneur, de le connaître, d'être dans ce vis-à-vis, dans ce, etc., et de reconnaître la rahma divine qui, voilà, donc Réda, c'est un peu tout ça, et puis la forme passive qui vient après. Alors là, Dieu te reconnaît et t'enveloppe dans cet agrément. Et pourquoi ? Alors, pour moi, c'est parce que cette station de Réda, c'est très difficile, en fait. Alors, je vous cite une anecdote parce que souvent les anecdotes comme ça, qu'on vit dans la vie ordinaire, soi-disant, sont les plus parlantes. Une fois, j'étais à la Gare de l'Est, à l'époque où j'habitais Strasbourg, puis, la Gare de l'Est, vous voyez, avec le monde qui vit là, des gens qu'on voit qui sont apparemment déchus, qui sont mal, qui sont, le stress de prendre le train, etc., les mendiants, etc. Et puis, il y a une volée d'escalier au-dessus des Gare de l'Est et en gros, avait été tagué Erreda Yara. Donc, on est en plein Paris, là, dans l'agitation, dans le stress, globalement, dans le ciel plombé de Paris. Et puis, quelqu'un qui avait écrit « Accorde-moi Erreda au Seigneur. » Et ça, ça remonte à 10 ans, mais je ne sais pas si ça y est toujours ou bien si la police ou le service de la voirie l'a effacé. Parce que ce n'est pas facile. Erreda, ce n'est pas facile. Dans la vie quotidienne, dans notre vie, oui, au plus quotidien, au plus immédiat, être satisfait de Dieu. Ça va bien quand on est content, qu'on est dans une bonne atmosphère comme ici, quand on est dans des circonstances chaleureuses, positives, mais ça va moins bien qu'on est, évidemment, dans d'autres circonstances. Et moi, je dis tout, pour rester sur Paris, où je n'habite pas, je vous rassure, parce que moi, je refusais d'habiter Paris, mais voilà, si vous êtes en présence, dans la présence uniquement dans la Zawiyah, ici parmi nous, on est à être convaincus, etc., ça ne suffit pas. Il faut éprouver ce Rida, ou cette Nirma, ce bien-fait divin, dans le métro, minuit, là où il y a les êtres qui, voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui ont parfois bu, parfois pris des drogues, parfois, parfois, parfois. Et là, Arveda, Yara, c'est toi, en tant que Zahir, en tant que l'extérieur, ça nous ramène au Chantarkawi, qui, et pourtant, on est au début du 19e siècle, au Maroc, on est dans une structure psycho-spirituelle et culturelle cohérente, on va dire, c'était le soufisme dans le Maroc traditionnel, c'est l'hindouisme dans l'Inde traditionnelle, c'est ça. Et le Chantarkawi dit, ça c'est une parole connue par certains, voilà, je comprends que tu sois l'intérieur, il n'y aura toute chose, mais je ne comprends pas, enfin, je résume ce qu'il dit, que tu sois et là, c'est notre défi actuellement. Et certains nous disent, du coup, il n'y a plus besoin d'initiation en privé, parce que tout se déroule, le théâtre du monde, ça c'est le plus beau, mais écoutons aussi, écoutons aussi le metal rock. non, mais il faut le trouver, il faut le trouver. Une fois, j'écoutais de la ruse, la fête de la musique, il y avait un groupe, vous savez, de metal rock, ou pire que metal rock, plus bas encore, à Dandum, il y a pire. mais je les ai vus, je dis que mon fils, oui, oui, maintenant, oui. Et là, si tu ne vois pas, elle ne va rien là-dedans, si tu ne vois pas Dieu, l'apparent, là-dedans, ça ne sert à rien. Parce que, tu as une vision tranquille du monde. Tu vois, une moitié du monde. Or, ce qu'on nous dit, ce que nous disent les mecs, c'est avoir les deux yeux, sinon on n'est pas rien. C'est Dajam qui est gaboré. Enfin bon. Donc, la nars, en revanche, la nars, elle est, en fait, c'est une structure squelettique, pour moi, je ne la compare au squelette. Sans squelette, on s'affaisse, on tombe. La nars, c'est une structure psycho, elle a même été pesée, par certains, elle pèse tant de grammes, enfin bon, on en pense à ce qu'on veut, évidemment. Mais c'est une structure. Et c'est une structure polymorphe, comment on dit, protéiforme, voilà, etc. Et donc, finalement, on a de tout avec la nars. On a le positif, on a, par exemple, dans le Coran, l'horizontalité, et sur terre, il y a des signes pour ceux qui sont doués de certitude, verticalité, et en vous-même et en vos âmes, ne percevez-vous pas. Et ce n'est pas, ce n'est pas à voir, c'est apsara. Donc, investiguez votre âme, donc, elle est riche. Mais travaillez-la. travaillez-la. Et puis, le négatif, alors, et puis le positif, finalement, on parle aussi de nafs mohammedia. Et le Coran nous parle de la nafs d'Allah. Dieu vous manquera de prendre sa propre nafs. Et d'autres passages coraniques, c'est quoi la nafs d'Allah ? On ne sait pas poser la question. Or, c'est coranique. Dieu a le nafs, ou Dieu a la nafs. Donc, on voit que c'est éminemment positif. Ça ne peut être que positif. Et puis, le négatif, alors moi, c'est juste ce qu'on peut vivre dans le zik ou dans des retraites. Nafs, c'est nafs, en effet, et tu l'as bien dit. C'est la même racine. Vous savez que l'arabe fonctionne par racine. Et donc, les maîtres, ils nous disent, quand tu invoques l'islam de la raza, enfin, non, il y a Allah, tu épuises le souffle. Tu vas jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Alors, évidemment, ça a des effets physiques. Évidemment, on évacue les miasmes physiques, mais la face, c'est nafs. Donc, en même temps, on évacue les miasmes. Je ne sais pas en français, comment on peut dire autrement. Enfin, c'est en français, mais c'est un mot un peu technique. je ne veux pas dire les... Enfin, les... Je vais passer la poubelle. C'est le grand nettoyage. C'est le grand nettoyage. Et voilà, nafs, la face. Là, en effet, quand j'expire jusqu'au bout, je nettoie. pas seulement le grand nettoyage pour être le plus limpide possible. Et donc, c'est l'oxygène physique, mais c'est l'oxygène spirituel. Je... 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 Je me nicoie, de fait. Alors, merci. Merci beaucoup, Cédric Younes. Donc, chose promise, chose due, Myriam Septi, est-ce que tu pourrais justement nous... Voilà, nous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup. Hier, on a parlé des... Enfin, je vous ai parlé des philosophes, des Phalas Sifa, donc ces héritiers directs de l'héritage du lègue philosophique grecque. Eux, ont une conception de l'âme très intellectualiste. Donc, pour eux, les degrés de perfection de l'âme, c'est des degrés purement intellectuels. Ils restent là. Et il y a une révolte contre eux qui se fait au XIIe siècle avec le Razali, qui estime que tout ça est très bien. Il va être très, très influencé par Abissanin, vraiment. Mais il y a une révolte profonde, très intéressante, parce qu'elle est profondément nourrie par la connaissance qu'a Razali du Coran. C'est Razali, les théologiens, théologiens acharites, peut-être l'un des plus grands, le plus grand théologien de l'islam, XIIe siècle. Sans Razali, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe après. C'est vraiment une figure majeure avec Abissanin, c'est les deux grandes figures majeures. Et le Razali se révolte contre cette conception purement intellectualiste de l'homme. Et il va chercher dans le Coran une anthropologie vraiment nourrie de l'anthropologie coranique. Ces trois modalités de l'âme qu'on a évoquées tout à l'heure, le Naftal Amar Abissou, le Naftal Lawama, le Naftal Mutma'ina, ce ne sont pas des degrés dans le Coran, effectivement. C'est plutôt des modalités de l'être, de l'être de l'âme. Mais ces penseurs vont en faire des degrés. Ils vont, en tout cas le Razali, va fonder une anthropologie purement coranique. Donc son œuvre majeure c'est « Iria Auloum el-Din » et sa volonté réelle c'est de revivifier la science de la religion et de remettre le Coran au cœur de cette pensée. C'est une pensée... Alors en riant, je dis à mes étudiants qu'ils décolonialisent la pensée philosophique. C'est vrai que les Falasipas sont vraiment encore très très grecques. Même si Alicenne, en intégrant la question de la prophétie, enfin des questions proprement islamiques, a ramené la philosophie au cœur de l'islam. Mais c'est d'ailleurs grâce à lui que Razali a pu la récupérer. Mais donc Razali va fonder cette anthropologie dans « Iria Auloum el-Din » et il part de ces trois modalités et il en fait trois degrés. Et la question pour lui, c'est il va quitter ce plan purement intellectuel, il va déplacer le lieu de la connaissance de l'intellect qui le déplace dans le cœur. C'est le calme qui devient le lieu de la connaissance dont ça change tout. Parce que le cœur, il le définit à la fois comme le cœur matériel et à la fois comme une substance qui a accès au divin, qui correspond à la nef, c'est pas la cipa et au loin et des mystiques. Le vocabulaire change selon les différents pans du savoir. Et donc Razali va chercher à comprendre comment l'homme peut évoluer. Et pour lui, cette évolution, elle n'est pas seulement intellectuelle, c'est là qu'il y a vraiment une rupture. Elle est à la fois éthique, spirituelle et intellectuelle. Et donc ces trois degrés correspondent aux degrés éthiques, spirituels et intellectuels. Et pour lui, s'il n'y a pas ces trois réalisations en même temps, il n'y a rien. On ne peut pas être un grand philosophe si on n'est pas en même temps un être profondément incarné dans sa spiritualité et dans son attitude éthique. Donc c'est très intéressant de voir comment à partir de ces trois modalités de l'homme coranique, une anthropologie proprement islamique va être développée au XIIe siècle par Al-Razaji qui va avoir une influence vraiment importante. On la retrouve au lointain XVIIe siècle chez Mollah Sadrashirazi et ça va très loin chez Mollah Sadrashirazi parce qu'en fonction de ce qu'on est ici-bas, on le devient dans l'au-delà. C'est-à-dire on peut devenir un corps dans l'au-delà. On peut devenir mieux qu'un ange. Cette réincarnation est réelle chez Mollah Sadrashirazi. Et tout est en fonction de ce qu'on a fait et de qui on est et du degré qu'on a atteint. Donc cette question elle a une dimension anthropologique, psychologique de connaissance de l'être humain mais aussi eschatologique de la fin dernière de ce qu'on devient après la mort donc en fonction de qui on a été. On devient qui on est en fait. Et les philosophes prennent ça très au sérieux. Mollah Sadrashirazi va pousser ça très très loin. Mollah Sadrashirazi c'est un philosophe du 17ème siècle iranien un immense penseur un immense métaphysicien qui doit beaucoup à Al-Razali à Adhsam et à Mouhidine ibn Arabi. Donc très rapidement parce que comme on vous l'a dit on a été un petit peu amené à improviser cette fenôme. Voilà à être inspiré disons les choses plus joliment par votre présence. Et donc moi ce que je voulais simplement rapidement esquisser c'est comment à partir de ces trois enfin le Coran est extrêmement profond mais comment c'est voilà la mention de ces trois modalités de l'âme a donné lieu à une extraordinaire anthropologie en islam notamment le premier à l'avoir pensé comme peine à avoir remis le Coran au cœur de sa lecture de l'homme c'est l'Razali il y a un mot qui a été cité c'est le Yachim la certitude le le Razali donc déplace le lieu de la connaissance de l'intellect au cœur et le il y a un signe de la connaissance vraie c'est le Yachim c'est la certitude c'est cette quand on connaît par le cœur on sait quand on est dans le vrai alors que les philosophes ont besoin de la validation de la logique le vrai c'est ce qui passe par un syllogisme qui peut être validé logiquement c'est comme ça que les philosophes attestent le vrai à partir de Razali qui a enfin nombreux d'entre vous doivent le savoir mais Razali c'était donc un immense théologien une crise mystique très très profonde il rejette tout il abandonne tout un peu comme c'est arrivé à Rumi et il va vivre comme un mystique et ensuite à la fin de sa vie il écrit il va écrire un texte important dont on va parler vendredi qui sont les Mishketl à Noir mais donc Razali considère que la vraie connaissance c'est par le cœur et cette connaissance elle est donnée en même temps que sa propre certitude donc il y a un changement de paradigme total et ce changement de paradigme il est fondé dans sa lecture du Coran et dans sa lecture de ces trois modalités de l'âme de ces trois modalités et 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 qui est parfaitement apaisée dans ses dans ses trois dimensions sa dimension spirituelle sa dimension intellectuelle sa dimension éthique et qui a la certitude voilà merci beaucoup merci beaucoup professeur Myriam Scepti pour ce ce complément et puis c'est vrai que finalement c'est un un bon complément de ton intervention d'hier donc l'inspiration était plus plus que parfaite et si nous avons commencé justement avec cette guérison de l'âme qui est le début aussi du du Masnaoui de cette jeune esclave c'est à dire notre notre lave qui est malade et qui a besoin d'un docteur et ça va être le le chir qui va qui va venir alors bien sûr Rumi nous dit attention il y a de faux de faux docteurs aussi donc à nous voilà avec peut-être guidé par notre certitude aussi de nous adresser au bon au bon guide spirituel au bon docteur une des figures et ça c'est ton nom qui inspire ça cher Myriam une des grandes figures aussi chez Rumi figure féminine c'est Marie mais Marie va au-delà de la figure féminine et ça je fais référence au livre du professeur Eric Joprois justement sur Allah au féminin sur le féminin dans le de soufisme Marie symbolise notre âme et l'âme du croyant accompli et alors je n'ai plus directement comment dire la traduction mais Rumi nous dit quand ton âme sera aussi aussi pure et surtout pleine d'amour pleine de bienveillance ça ça rajoute finalement aussi une comment dire une qualité en plus de ce que tu as dit en citant Razali quand notre âme est pleine d'amour comme celle de Marie alors on peut engendrer le Messie on peut en nous en fait accueillir le Verbe divin et ça c'est une étape précieuse aussi de ces degrés de l'âme sans oublier l'amour j'aurais souhaité que le professeur Denis Grille Sidi Daoud qui est à côté de moi puisse enfin ça c'est une référence à dimanche puisse enfin nous parler du cœur de la thématique de ce festival sur cette connaissance de soi-même reprenant non pas comment dire la phrase au-dessus du temple mais ce hadith se dit du prophète celui qui se connaît celui-là connaît son Seigneur j'aurais fortement aimé qu'il puisse enfin nous éclairer suivant la tradition akbarienne donc l'Ibn Arabi sur ce hadith si vous voulez bien merci alors si vous m'accordez un peu de temps je voudrais d'abord suivre la voie tracée par l'Alan indien c'est-à-dire qu'elle a essayé de nous remplacer en fait de remplacer ce qu'elle disait dans une évolution de la pensée de la spiritualité musulmane en passant d'Ibn Sina à Visen à Razali donc je vais essayer de faire un peu la même chose pour le soufisme je pense par rapport à l'âme bien sûr on l'a déjà évoqué le soufisme au départ est plutôt méfiant évidemment fondamentalement vis-à-vis des tendances égoïstes de l'âme qui attire l'homme qui a des dimensions qui lui fait oublier Dieu mais je voudrais mentionner d'abord un personnage important pour le discours soufis sur l'âme qui est El Hakim et Tirmidhi qui est un peu à part dans l'histoire du soufisme au moment où le soufisme se développe dans toute son ampleur à Bagdad avec Jounet et les autres il y a un autre un homme de Tirmid donc en Asie centrale qui est appelé El Hakim parce qu'il n'est pas philosophe mais il a un intérêt non seulement pour la sainteté elle-même et Saïd Nara il reprendra sur ce point mais aussi sur la question de l'homme et de sa place dans le monde donc il y a à la fois une dimension de qu'est-ce que c'est l'homme quelles sont les facultés de l'homme et quelle est sa place dans le monde donc il y a une dimension un peu philosophique chez lui différente de celle des fallacifas des philosophes et les misants mais il est important sous ce rapport-là et il a été intégré ensuite dans le soucis alors pour le domaine que la Mariam donc a évoqué l'importance de Razali Razali c'est effectivement une étape dans la pensée musulmane parce qu'il fait une synthèse en tous les domaines du savoir islamique avec une inspiration évidemment soufi et mais il ramène dans l'éducation des sciences de la religion son oeuvre maîtresse effectivement tout cela au modèle prophétique et en ce sens-là effectivement d'une certaine manière il dépasse un peu le tasse-ahouf de son temps qui s'était un peu enfermé avec la risale de Rochaïri dans une dans une voilà une vision très spécifique du cheminement spirituel Razali arrive en Occident en Occident musulman à la fois en Andalouse et au Maghreb avec dans 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 le dans le courant du XIIe siècle en particulier avec un personnage tout à fait central dans l'histoire du soufisme au Maghreb qui est Abou Madian un Shirechouyou de Marabit comme on l'appelle Ibn Arabi Ibn Arabi se rattache à ce maître même s'il n'a pas connu personnellement physiquement mais il a suivi les enseignements de tous ses principaux disciples Sibou Madian c'est un Andalou qui vient dans sa jeunesse à Faès étudier et qui suit les enseignements de différents maîtres spirituels et entre autres de Sidiabou Yarza Sidiabou Yarza en montagne qui est un Shirehoumi et qui le renvoie vers l'Orient il n'a pas été comme on croit souvent vers le pèlerinage il est simplement en Orient c'est à dire dans l'Est du Maghreb où il s'est arrêté à Bougie à Dijaya c'est un homme illettré dans l'enseignement avec une puissance irrésistible et il transforme complètement Bougou Madian un savant en un maître spirituel voilà une Arabie donc il naît dans ce contact et dans l'enseignement de Bougou Madian les Ria au Médine de Razali a joué un rôle fondamental en même temps en même temps d'ailleurs que la Risala de Rochehiri aussi qui est le manuel classique des Tassarouf donc tout ça à cette époque-là s'opère une synthèse entre la spiritualité de l'Andalus très métaphysique bon je ne vais pas développer ça et celle beaucoup plus pratique ascétique du Maghreb et il y aura une vraie transformation et l'Arabie hérite de tout cela j'insiste un peu là-dessus parce que les maîtres dont nous parlons ils ont une dimension à la fois verticale ils sont dans la relation directe avec le divin par leur inspiration et de ce point de vue-là ils nous parlent toujours comme s'ils étaient là mais ils sont aussi s'inscrivent aussi dans une continuité horizontale de transmission de siècle en siècle et c'est important de les aborder sous ce double aspect donc j'en viens à Ibn Arabi et Ibn Arabi occupe dans l'histoire du soufisme une place singulière j'aurais même tendance à parler à son sujet de méta-soufisme je ne sais pas si le terme a déjà été employé mais j'emploie le mot méta le préfixe se méta dans les deux sens c'est-à-dire après et en même temps au-delà parce que le soufisme se préoccupe de la de la purification de l'âme pour amener l'âme vers son seigneur jusqu'à l'arrivée à l'osso la contemplation c'est la voie du soufisme Ibn Arabi bien sûr suit cette voie il la suivi de différentes manières et il la suivi dès le départ on peut dire comme Majoudou c'est-à-dire ravi en dieu qui sait déjà avant même qu'il ait suivi l'enseignement de tous les maîtres qu'il a tenu à suivre de toute sa période sa première période de sa vie entre l'Andalus et le Maghreb mais en même temps il crée la synthèse de tout ça mais il dépasse dans le sens qu'il intègre et c'est ça en ça que je j'en parle le terme de méta-soufisme il en il en il intègre dans son dans son soufisme ce qui était un peu le fond le propre de la philosophie qui était la question de l'être de la connaissance et de la réalité de l'existence comment le monde vient-il à l'existence c'est pas des questions qui étaient traitées dans le soufisme avant une ravie donc il reprend à la philosophie à la falsafat son pour enlever dans une nouvelle perspective de connaissance et qui est une connaissance fondée avant tout sur la vision directe des choses des voilements elle cache et c'est ça c'est en ce sens-là qui dépasse non pas la philosophie il introduit une nouvelle mode de connaissance donc ce qui compte pour lui dans la question de l'âme revenons-en maintenant à notre sujet et surtout par rapport aux très nombreux commentaires qu'il a donnés dans les photos du hadith qu'il cite toujours dans cette forme il y a une autre version qu'il y a une autre version qui est qu'il y a un petit peu différent parce que cette dernière version celui qui connaît son âme il a connu alors son seigneur alors une arabe préfère à la première version ou celui où la connaissance de l'âme est la condition nécessaire pour la connaissance du seigneur alors une arabe sait très bien que ce n'est pas un hadith sahir au point de vue de la transmission de la riwaye mais pour lui il est sahir cashfan il est authentique du point de vue du dévoilement et il le cite toujours vraiment comme une parole du prophète comme un enseignement fondamental du prophète et la question pour lui c'est justement de montrer alors je cite juste vraiment de manière très concise les différentes interprétations qu'on a données dans le soufisme et pas seulement dans le soufisme c'est-à-dire de ce hadith celui qui connaît son âme avec tous ses défauts ses insuffisances connaît son seigneur par l'inverse c'est-à-dire sa perfection et ses attributs de perfection alors on peut inverser aussi l'explication qui connaît son âme dans sa perfection et à ce moment évidemment il s'agit pour Ibn Arabi de l'âme de l'homme en tant qu'il est créé selon la forme divine Ibn Allah khalaqa'a damar ala suratihi celui qui connaît Dieu partir de la forme divine selon qu'il est créé c'est-à-dire en fait ça rejoint la question de l'insan el-qami celui-là évidemment puisqu'il a réalisé en lui les perfections à la fin créaturelles et divines celui suit par la même connaît son seigneur et alors au troisième interprétation celui qui connaît son âme dans le fait qu'elle est inconnaissable connaît d'autant plus son seigneur dans le fait qu'elle est encore plus inconnaissable il y a tout ça d'accéder à la connaissance de son seigneur alors une petite je reviens aussi sur la question une question linguistique manra rafa nafsahou il traduit qu'il connaît son âme il va traduire aussi qu'il se connaît soi-même là il y a une ambiguïté évidemment dans le terme de nafs qui désigne à la fois le réfléchi nafsahou c'est soi-même connais-toi toi-même ça renvoie évidemment à la devise de Delphes et voilà et c'est en même temps aussi l'âme avec tout ce que l'âme signifie comme on l'a déjà vu et non pas connaît Dieu mais connaît son seigneur rabbaou ce qui n'est pas tout à fait la même chose c'est pas un âme nafsahou arrafallah parce que Allah dans sa réalité totale dépasse toute forme de compréhension et de conception mais c'est son seigneur donc voilà c'est et parce que effectivement l'âme ne peut pas peut nous mener à la connaissance de notre seigneur alors et donc ce qui ce qui intéresse Narbi c'est au fond le processus de la connaissance dans sa radice en quoi l'âme nous conduit à la connaissance oui oui chacun voilà par ailleurs donc il y a cette idée que je rappelle que Ibn Arabi emploie connaissez bien l'image un océan sans rivage il l'emploie à la fois pour le Coran mais aussi pour l'âme notre âme c'est un océan alors en fait je voulais vous lire quelques textes pour vous faire travailler un petit peu je vais le lire je vais le lire en arabe et le traduire ensuite je ne vais pas en lire beaucoup parce que j'ai tout j'ai tout un dossier mais ça donnera peut-être j'espère lieu à une éducation il y a vraiment matière alors il le dit il dit à propos de la de la visite à la à la à la à la à la texte à propos de la visite de la et nous deux ici 5 à la dans le ici il terrain on on En disant qu'il n'a pas de la relation à toi-même, il n'a pas de la relation à toi-même. فإنه هو يحصل لك العلم الصحيح فإن الدليل قد يكون خلاف المدلول وقد يكون عن المدلول فلا شيء أدل على شيء من نفسه ثم تبعد الدلالة بحسب بعض المناسبة فالإنسان أقرب دليل عليه من كونه مخلوقا على سورة ولهذا ناداك من قريب لقرب المناسبة فإنسان أقرب أجيب فيتارة فإنسان أقرب فإنسان أقرباد فإنسان أقرب الأجيز أن أطلاق فإنسان أقرب تهيد من البدة وأيدي تهيد بنص ويشات de ton espèce dans ce sens qu'elle est créée et donc le fait qu'il t'a indiqué sa maison est la même chose que l'indication qu'il t'a donnée pour arriver à ton âme dans le Hadith donc celui qui connait son âme connait son Seigneur si tu cherches à te diriger vers la maison de Dieu en fait tu te diriges vers toi-même et lorsque tu arrives à toi-même tu sais qui tu es et si tu sais qui tu es tu sais alors qu'il est ton Seigneur tu sais à ce moment là est-ce que tu es lui ou bien tu n'es pas lui car et c'est ici que connaissance réelle arrive car le délire c'est-à-dire la preuve ou l'indice peuvent être différente de ce qu'elle indique et elle peut être aussi à la même chose et donc il n'y a rien qui indique plus une chose que cette chose elle-même ou plus une âme plus une âme que l'âme elle-même et l'indication évidemment diverse différencie en fonction de la de la relation qu'il y a entre le Dali et le Madlou ce qui indique et ce qui est indiqué or l'homme est la plus proche indication sur lui-même du fait qu'il a été sur Dieu c'est-à-dire sur Dieu son Seigneur du fait qu'il a été créé selon la forme de Dieu et c'est pour ça que Dieu a appelé un endroit très proche de sa proximité en disant je suis proche je réponds à l'appel de celui qui m'invole voilà alors ça c'est un exemple de texte j'en ai beaucoup d'autres mais je ne sais pas si le temps permet on va s'arrêter là bon c'est juste on va s'attaquer mais voilà on va faire voilà on va quelque chose là-dessus vous pouvez les diffuser tout au long du festival un par un on a une progression justement une transformation de l'âme donc ce premier texte va infuser en nous et peut-être que cet après-midi ou demain nous aurons le droit un deuxième texte il faut mettre un peu de suspense maintenant c'est la version Netflix donc pour que vous reveniez on va vous mettre l'eau à la bouche j'ai quand même une mini-question pourquoi il y a-t-il cette différence entre connaître Dieu et connaître son Seigneur est-ce parce que on ne peut pas est-ce que c'est l'histoire de l'essence et des attributs que l'on ne peut pas approcher on ne peut pas connaître l'essence de Dieu mais les attributs de Dieu ça je n'ai pas bien saisi je pense que c'est tout le mystère de notre relation à Dieu et ça a quelque chose à voir avec ce qu'il appelle El Wajelras c'est-à-dire il y a en nous dans chaque être une face spécifique qui est en fait la face qui en nous est tournée vers Dieu que nous ignorons bien sûr nous connaissons et c'est notre Seigneur en fait car tout homme a un Seigneur un nom divin qui est son Seigneur et parce que son Seigneur parce que la relation de l'homme à Dieu est le fait à la fois de Dieu en tant qu'il est Dieu c'est-à-dire il a une divinité qu'on adore et en tant qu'il est Seigneur auquel on a une relation en tant que le Seigneur par rapport au Serviteur et c'est pour ça qu'il nous met sur l'indication sur la voie dans la connaissance de nous-mêmes à travers cette relation possible qu'il y a entre nous en tant qu'être particuliers mais tous unis comme unis le Seigneur et par lequel effectivement passe ce qui nous relie à Dieu merci beaucoup vous avez évoqué le dévoilement au coeur finalement de l'enseignement d'Ibn Arabi nous avions cité Houdjouiri dimanche avec justement cette notion de dévoilement il y a il y a un lien entre la pensée de Houdjouiri donc qui est antérieure je vous rappelle Ibn Arabi et Ibn Arabi Houdjouiri disons un peu loin dans l'espace d'Ibn Arabi je pense pas qu'Ibn Arabi avait connaissance des textes persans on a évoqué cette question il a eu connaissance de maître persan qu'il a sympathisé profondément comme Rouspehan par exemple ou bien j'évoquais aussi A'afi Ibn Arabi et d'autres mais je pense pas qu'il avait connaissance d'un traité en persan comme le cas Jermarjou il y a des rencontres qui sont pas forcément des rencontres textuelles je passe par d'autres voies merci beaucoup alors je vais demander au professeur Eric Geoffroy de nous justement clarifier un peu l'esprit par rapport à votre belle intervention enfin oui enfin tout simplement c'est à dire il y a les termes il y a Samunaka à nouveau il t'interroge au sujet de l'esprit c'est pas l'âme l'âme c'est une ce que j'essayais de dire c'est une matière protéiforme enfin une matière subtile qui malléable qui peut être au plus bas qui peut être travaillée qui peut être une matière d'éveil qui contient et qui recèle beaucoup de choses positives etc voilà et Rour justement la réponse qui est donnée ne cherchez pas à comprendre le Rour parce que là ça revient directement de Dieu et on le voit bien par rapport à la présentation de Sainah donc de Jésus Rour son prénom Rour Allah esprit de Dieu nous sommes tous à des degrés divers des esprits de Dieu l'âme c'est une matière une fois qui travaille alors qu'on peut donner X équivalents juste pour dire la question qui est posée sur l'égo l'âme et l'égo moi ce que je sais c'est simplement c'est que dans les langues françaises et anglaises le terme égo est apparu dans les années enfin on pourrait traduire l'âme en tous les cas mais c'est apparu à partir des traductions de l'hindouisme dans les langues occidentales dans les années 1950 quelque chose comme ça avant que le soufisme soit connu c'est-à-dire on trouve ça dans les traductions en langue occidentale français et anglais ou d'autres vont être traduits par le terme égo des textes de Ramana Marchi ou de vous saviez que l'hindouisme était beaucoup prisé la tradition hindoue était plus dans les années voilà bon déjà entre les deux guerres et puis dans les années 50 60 et notamment après la mort de Ramana Marchi qui est mort en 1950 voilà donc il y a des notions il faut faire attention précisément au contexte linguistique au contexte culturel spirituel tout ça ça fait un tout après la psychanalyse bien sûr mais entre Freud et Jung c'est ce que je veux dire il y a vraiment voilà il y a des grands spirituels Corbin qui en lien avec Jung il a rencontré Jung il n'aurait pas eu la même approche s'il avait rencontré Freud quand il y a d'accord